L'Afrique du Nord est en ébullition sur le plan économique. D'un côté, la Tunisie, dirigée par Qaïs Saïed, tente de prendre le contrôle de sa banque centrale pour réorienter sa politique monétaire. De l'autre, l'Algérie fait face à un déficit budgétaire colossal pour 2025, atteignant 22% du PIB. Quelles sont les conséquences de ces décisions audacieuses ? Quel avenir pour ces deux pays ? Restez avec nous pour une analyse approfondie. Tunisie, la mainmise de Qaïs Saïed sur la banque centrale. Commençons par la Tunisie. Le président Qaïs Saïed est connu pour son approche non conventionnelle et ses décisions souvent controversées. Son dernier coup, prendre le contrôle de la banque centrale de Tunisie, BCT. En refusant de renouveler le mandat de Marouane Abassi, ancien gouverneur reconnu pour son indépendance, Qaïs Saïed a nommé Fethi Nouri, un homme plus en phase avec ses objectifs politiques. Cette manœuvre soulève des inquiétudes. La banque centrale, traditionnellement indépendante, joue un rôle clé dans la stabilité monétaire du pays. En renforçant son emprise sur cette institution, Qaïs Saïed espère éviter la dépendance vis-à-vis des créanciers internationaux, tels que le FMI. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Une nouvelle loi, en discussion au Parlement, pourrait réduire davantage l'indépendance de la BCT. Certains experts craignent que cela ne mène à une gestion économique moins rigoureuse, en ouvrant la porte à une autosuffisance économique risquée. Avec un secteur public déjà en difficulté et des dettes croissantes, la Tunisie pourrait s'engager sur une voie hasardeuse. Algérie, un déficit budgétaire historique de 22% en 2025. Passons maintenant à l'Algérie. Le projet de loi de finances pour 2025 révèle un chiffre impressionnant, un déficit budgétaire de 22% du PIB. Comment un pays peut-il supporter une telle pression économique ? L'Algérie prévoit d'importantes dépenses publiques, notamment avec la création de près de 87 000 nouveaux postes dans la fonction publique. Cela montre une volonté de préserver l'emploi, mais à quel prix ? Malgré ce déficit inquiétant, le gouvernement algérien reste optimiste. Il prévoit une croissance économique de 4,5%, portée par une hausse du secteur hors hydrocarbures. L'industrie en particulier devrait croître de 6,2%, signe d'une possible reprise. En outre, le gouvernement table sur un prix du baril de pétrole à 60 dollars, espérant que cette source de revenus stabilise partiellement l'économie. Cependant, un tel déficit budgétaire expose le pays à des risques. Si la croissance n'est pas aussi forte que prévue, ou si le prix du pétrole chute, l'Algérie pourrait faire face à une nouvelle crise économique majeure. Alors, quel avenir pour la Tunisie et l'Algérie ? D'un côté, Kay Sayed mise sur une prise de contrôle de la Banque centrale pour tenter de sortir la Tunisie de sa crise, au risque de compromettre la stabilité monétaire. De l'autre, l'Algérie doit jongler entre des dépenses publiques massives et un déficit historique, tout en espérant une croissance suffisante pour compenser. Ces deux pays d'Afrique du Nord sont à un tournant décisif. L'audace des décisions économiques prises aujourd'hui déterminera leur avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.